Assalamualaikum Je voudrais vous montrer qu'il y a des objets de type géométrie dans le 3ds Max à partir du panneau Créer, Géométrie Je voudrais vous montrer les standards primitifs et les primitifs étendus dans la vidéo je vais vous montrer les outils de transformation qui sont la position, la rotation et l'échelle mais je vais vous montrer les outils de transformation je vais vous montrer des mots techniques qui ont les systèmes de coordonnées et les coordonnées je vais vous montrer ici Vue, Screen, Wall il y a des axes je vais vous montrer l'axe X, Y et Z dans l'espace 3D pour cette transformation c'est la position et la rotation sur un miroir je vais vous montrer un objet sur un miroir il y a des outils d'alignement il y a des contraintes sur les axes je vais vous montrer il y a des outils 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 extra il y a des outils les outils plutôt Array il y a des transformation je vais vous montrer les outils d'accrochage donc les outils d'accrochage il y a des outils il y a des outils il y a des outils donc on a une boîte donc on a le panneau créé je vais modifier créer géométrie standard primitive box box il y a une boîte il y a des outils de navigation sinon un raccourci alt le bouton de l'ostane alt w voilà on a un outil de sélection c'est ici select object voilà d'ailleurs avec les outils de transformation il y a des déplacements la position ou la rotation ou l'échelle il y a des outils select and move sélectionner et déplacer select and rotate sélectionner et faire pivoter et on se trouve au niveau de l'échelle il y a des outils il y a des outils donc on a un autre objet sphère on a l'outil de déplacement on a un outil de position quand on clique sur un objet on clique sur un objet on sélectionne donc il n'est pas sûr qu'on clique avec l'outil de déplacement je peux même sélectionner mais le meilleur c'est qu'on aime sélection quand on clique on clique donc il vaut mieux on clique sur une sélection avec l'outil de sélection une sphère j'ai sélectionné la boîte ou la box on clique sur l'outil select and move on clique ici on clique sur les axes c'est qu'on compte l'outil de sélection quand on trouve les axes enfin on trouve X, Y ou Z ou Z donc quand j'active l'outil de sélection select and move donc quand j'active l'outil select and move de déplacement la box le groupe la box la box il n'exe 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 de la box on clique sur les axes un autre la box la box la box la box la box ça va la box la box la box la box la box donc on va se sélectionner, ici le nageme, je clique sur le sœur et je clique sur le sœur et je clique sur l'axe des X le même chose dans le profondeur de Y, le nageme de la vue, voilà, donc dans le profondeur de Y, ici X et ici Z, donc on a l'attarde ou on a l'attarde on apprend à l'axe, le nageme, et un mageme d' lengths, au gros, chacun des ex' y z est basé à 80 degrés par rapport au liqueur des x laquites et on ajoute deux axes et luke un encloo de y a z, dans le sens on va le faire voir deux axes ou d'eux au fil rouge au fil rouge, ce nageme, on dit l'axe selon le 4, j' wrinkles les 2 axes, alors on clique, on va�� le hirqueur à ho & z, dans le même temps en profondeur j'utilise l'axe y c'est 0, c'est sélectionné qui n'est pas le y, c'est sélectionné nous voyons l'axe ou l'y dans la profondeur ou l'axe je peux faire bouger la boîte si je fais l'axe ou l'axe on sélectionne trois axes à la fois un seul axe ou deux axes pour la rotation on clique sur la rotation ici on n'a pas l'axe pour les flèches pour les déplacements dans la boîte on a plutôt une sphère avec des cercles un cercle c'est l'axe sélectionné on va voir les deux axes x et y on va voir dans la capture on zoom on va voir on va voir on va voir un cercle on va voir l'axe z on va voir l'axe z on va voir l'axe z on va voir ctrl z 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 on va voir les deux axes et un select par exemple le Z on ne peut pas choisir le lotter avec cette boîte on va mettre le panneau modifié on va lire le height donc le volume de la lotter on va mettre le lotter on va mettre le HL on va sélectioner le X Z on va mettre le panneau on va mettre le volume on va mettre le value que ce n'est pas un changement c'est un changement D Shell c'est un changement de Z l'autre chose d'autre le T Shell on select un uniform scale on a une flash LG donc sur la liste quand je le ajoute on select un non uniform scale un Shell non uniform on va mettre le 3 magoat on va mettre le tion sur deux axes par exemple ici on a sélectionné Y et Z nous allons voir ici avec le axe X l'axle n'a pas été réellement l'axle doit être réellement repérer sur le gris l'axle n'a pas été réellement l'extrême des axes l'axle n'a pas été réellement donc on a l'axle on a le axe X et Z donc on a l'axle non uniform type l'axle select and squash squash est généralement dans l'animation des cartons on va voir ici on a l'axle c'est un truc plastique le fait est appelé squeeze and squash donc on va ajouter on va voir l'animation comment intégrer ça donc on va manipuler le maximum maintenant on a les objets selon les axes X, Y et Z je vais essayer de sauver en bas dans l'interface on a un champ de saisie donc X, Y et Z on a des valeurs on a des valeurs exactes on a 5, Z, 50 on a des valeurs négatives qui seuls on a juxtile qui "-X", sur le sel ... Merci.